Il y a 4 chevaux là qui sont en retrait, ça va accélérer fort à la sortie du tournant Tout en dehors étonnant, tout en dehors également Billy de Montfort Voilà Delia Dupomereau qui va venir se placer et Davidson Dupont également Et les voilà partis dans ce grand critérium de vitesse de la Côte d'Azur avec un départ au galop Effectivement pour étonnant à l'extérieur numéro 8 qui perd toute chance alors qu'on est parti très fort avec un outsider C'est Amour et Roque qui a pris la tête, un bon départ également pour Vivid Ouizas Alors que Davidson Dupont une nouvelle fois est au galop Oui comme l'avait été précédemment également Frise Bidam, on perd encore une fois Davidson Dupont décidément Actuellement il fait des siennes, on perd donc le deuxième favori de cette compétition C'est terminé, il est arrêté par Jean-Michel Bazir et Vivid Ouizas le numéro 3 Vu l'un de ses adversaires principaux être éliminé Antonio Alessandro, pardon Gocciadoro qui ne prend pas encore l'avantage Il va le faire dans quelques instants relayant Tamou Roque Ce qui fait que Bayakeno va se retrouver né au vent en troisième position Alors qu'étonnant, se rapproche à l'extérieur aux côtés toujours de Delia Dupont pour aborder la ligne en face Grosse accélération de Bayakeno Incroyable début de course avec Davidson Dupont disqualifié Faute également de Frise Bidam qui a été disqualifié Étonnant va essayer de progresser à l'extérieur alors que Bayakeno est en train d'avancer maintenant Elle vient attaquer l'animateur, le tenant du titre Vivid Ouizas avec Alessandro Gocciadoro qui contrôle En 3, 4ème position à l'accord de Tamou et Roque Eric Raffin est en 5ème position avec Delia Dupont-Rouque On dirige vers le dernier tournant, Elzac Belfont est un petit peu plus loin On se dirige vers les 700 derniers mètres avec toujours en tête le tenant du titre Le numéro 3, Vivid Ouizas Et on a temporisé un petit peu tout au long de la ligne opposée avec Vivid Ouizas Le numéro 3 qui a parfaitement géré l'attaque de Bayakeno Ces deux-là qui pour l'instant laissent leurs adversaires au chaud Étonnant, c'est bien rapproché mais il doit négocier le tournant final en 3ème épaisseur Delia Dupont-Rouque est sur une 2ème ligne également avec Tamou et Roque Le sprint va être lancé dans quelques instants et au début de la ligne droite Vivid Ouizas va tenter de repartir avec Bayakeno toujours à son extérieur Il contrôle parfaitement, Vivid Ouizas qui est en tête, la casac de l'écurie Bivans Qui essaie de se détacher en 2ème position, la magnifique Bayakeno Mais attention car Delia Dupont-Rouque maintenant est lancé Eric Raffin qui peut peut-être espérer venir inquiéter Vivid Ouizas à 150 mètres du poteau avec toujours Vivid Ouizas qui est en tête Delia Dupont-Rouque qui se met à plat ventre à l'extérieur Vivid Ouizas italien contre la française A l'extérieur numéro 1, Delia Dupont-Rouque sur le poteau Est-ce qu'on va tenir à la corde ? Oui c'est fait pour Vivid Ouizas qui remporte de nouveau Le critérium de vitesse de la Côte d'Azur La 2ème place est pour Delia Dupont-Rouque 3ème place pour Bayakeno et 4ème place pour le numéro 7 Billy de Montfort